C'est vrai que j'ai un WR de moins d'une seconde. J'ai un WR d'un tiers de seconde. Mais ça reste un WR. Je suis peut-être un voleur mais je suis un voleur avec un WR. Oh allez c'est reparti. Je sais pas si vous connaissez un peu le speedrun de Wind Waker les gens. Mais n'hésitez pas à poser des questions parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de glitchs et beaucoup de dingues. Comme le manuel super swim que je m'apprête à faire. Où toutes les nuits de célibataire portent enfin leurs fruits. Chef non. Non mais la blague est très facile. Pourquoi ? Je te laisse deviner Thibaut. En gros ce qui se passe les gens c'est que le but c'est d'engranger de la vitesse négative. Et dans Wind Waker quand tu fais un demi-tour dans l'eau tu vas avoir moins 3 d'unités de vitesse qui vont être attribuées à Link. Et si tu enchaînes les demi-tours tu vas accumuler cette vitesse négative. Donc le but c'est d'avoir assez de vitesse pour que Link passe sous la caméra. ! Sous-titrage ST' 501 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 ok c'est cool on arrive en live game on avance j'ai une chance une chance à WR la gueule de Ganondorf quand il va voir arriver Link en pyjama surtout parce qu'on le rappelle Link est en pyjama on est jamais allé chercher la tunique verte et ça ça me fera toujours mourir de rire c'est pas une nouveauté mais qu'est-ce que ça me fait rire non là les nouveautés c'est les glitchs avec le magasin de tingle avec le tingle tuner il y a deux mois maintenant quelque chose comme ça on a découvert qu'on pouvait utiliser le magasin de tingle dans la tour de Ganondorf un endroit dans lequel normalement c'est interdit grâce à un glitch assez précis assez bête mais qui fonctionne et grâce à ça on peut se taper des zombies over n'importe où c'est vraiment un délire parce que ce qui est bien avec le magasin de tingle c'est que t'as accès à la potion de vie et du coup tu peux commencer des zombies over et les zombies over ça te permet d'atteindre des hauteurs que t'es pas censé pouvoir atteindre le seul souci c'est qu'il faut que t'aies un moyen de reprendre tes cœurs avant de toucher le sol et le magasin de tingle c'est ton meilleur put pour ça parce que t'as qu'à acheter une potion de vie et puis c'est GG t'as retrouvé tes cœurs donc découvrir que tu peux utiliser le magasin de tingle dans la tour de Ganondorf c'est crack broken bon alors j'ai pas de marteau comment je bats le piaf et ben je le bats pas je l'ignore je le slash ignore et je passe à côté tel un vrai speedrunner je peux clip out of bounds pour m'échapper de l'arène aller directement à la zone de chargement la cinématique de fin de ff2 qui est assez marrant si on n'avait pas ce clip je serais obligé d'aller chercher le marteau pour pouvoir battre El Maroc mais vous que le clip existe pas besoin du marteau pas besoin de taper le piaf je vais prendre des dégâts pour plus tard petit setup pour se mettre exactement au bon endroit et pouvoir clip juste ici ce qui me permet de passer sous les piques et sortir de l'arène on dit bye bye à El Maroc qui a rien compris on dit bonjour à Ganondorf hop je perds un peu de temps je pense ouais c'est un peu sloppy mais bon c'est pas grave yo Elzir j'espère sa forme tu le fais plus en mode YOLO le clip bah en fait Vod ça vaut encore moins la peine de le faire en mode YOLO le clip parce que vu que tu dois prendre des dégâts pour les zombies over qui arrivent plus tard dans la tour de Ganondorf tu peux en prenant des dégâts te rapprocher de l'endroit où tu fais le setup qui fait que en faisant le setup tu perds à peine 2 secondes même pas par rapport à la méthode à la méthode YOLO et le truc c'est que si tu essayes de clip sans le setup avec la méthode YOLO et que tu te rates tu peux perdre ta run et au mieux tu perds que 20 secondes mais 20 secondes genre là ça aurait été catastrophique les runs Elzer je sais pas si je t'ai répondu mais les runs c'est pas fou c'est ma première late game ma première late game et je suis à moins 3 secondes c'est juste ce qu'il faut pour battre la version HD mais vas-y on y croit on y croit va falloir bien jouer la late game est pas facile mais il y a toujours moyen il y a toujours moyen tu peux gagner 10 secondes aux barrières skip chill bah mec si seulement je gagnais 10 secondes en moyenne aux barrières skip si seulement et ouais le prochain gros le prochain gros glitch c'est le barrières skip le barrières skip ça consiste à faire un setup très 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 précis pour être exactement à la bonne position avec exactement le bon angle exactement la bonne vitesse pour pouvoir clip à travers un pixel de la barrière où il n'y a pas de mur un glitch qui a pas été découvert pendant très 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 longtemps pourquoi parce que c'est tellement précis que personne ne peut le trouver au pif t'es obligé de brute force en fait t'es obligé de mettre un ordinateur un script si t'essayes un milliard de positions d'angles et de vitesse différente pour pouvoir clip si tu mets mille personnes pendant une semaine qui essaye au pif de clip au travers la barrière personne ne réussira il faut il te fout un ordinateur qui cherche pour toi oui c'est frame perfect avec l'épée le barrières skip c'est tellement précis que tu trouveras pas un setup qui est pas frame perfect c'est pas une IA qui a trouvé le clip c'est vraiment un programme qui a essayé plein de positions au hasard c'est juste que le script il utilise tellement de positions au hasard tellement vite qu'il va il va t'en chercher des millions et au bout d'un moment quand tu sais où chercher tu le mets à peu près au bon endroit là où les deux murs se rejoignent et où il y a un pixel pour passer tu sais qu'il faut plus que que 35 de vitesse pour pouvoir clip du coup tu essaies seulement des mouvements qui te font aller à plus de 35 de vitesse par exemple le slash de l'épée forward slash et t'essayes avec plein d'angles différents et plein de positions différentes et au bout d'un moment il y en a un qui va clip et ensuite à partir de là tu cherches un setup pour que les humains puissent se mettre exactement à la bonne position avec exactement le bon angle et pour les gens qui ne sont pas familiers avec Wind Waker la barrière elle est double il y a une première barrière qui est visible qui te repousse celle là elle est facile à skip parce qu'il suffit de sortir la baguette du vent en même temps et ça annule l'effet de repousse de la barrière mais ensuite derrière il y a des murs invisibles qu'il faut passer et c'est ceux là qui sont plus relous et c'est ceux là pour lesquels il faut le setup qui est à position et angle parfait wouah let's go c'est être à elle elle vient pas avec nous parce qu'elle a trop mangé au mcdo pour passer la barrière mais nous on est fit nous on est beau nous on est clean c'est très propre ouais ça me saoule un peu que Elzir il a raison et que je vais sauver du temps sur le barrière skip alors que peut-être allez maintenant c'est l'heure du trial skip il va falloir roll clip stream perfect pour passer au travers un mur et passer derrière la porte histoire de pas avoir à faire tous les trials oupla j'ai pas réussi faire ma petite glissade hop là je déprange et rebranche le dingle tuner pour pouvoir l'utiliser alors que je suis pas sans ses pouvoirs mais ça c'est pour un peu plus tard oh 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 Sous-titrage ST' 501 Oh c'est pas grave, je reprendrai de la magie dans la prochaine salle, allez On équipe la potion de vie, on l'active On va agripper la porte, pour pouvoir clip, on escape les flèches de lumière Hop, on continue, je suis en retard mais ça se fait, ça se fait carrément Ok storage first try c'est vraiment bien, je vais pas prendre plus de magie, juste que j'ai de la thune par contre Bon bah j'ai la magie qu'elle a, j'aurais du prendre le storage du sim c'est pas grave Ok j'ai 40 c'est parfait Pas que j'oublie d'équiper les bombes On ressacre moi, je t'en prie Parfait Allez c'est le moment le plus compliqué là, le Puppet Ganon cutscene clip J'ai deux frames pour me faire exploser la bombe dessus au moment où je touche la cinématique Ou la zone de chargement plutôt Ah ça m'a fait bouger ça, je peux pas Ok ça passe C'est quoi le temps ? C'est quoi le temps ? Ah c'est la sauce, ok Ok pourquoi j'ai cet angle là ? Je sais pas mais j'ai peut-être assez de temps à sauver, allez 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 Ok Ok J'aurais pu l'activer plus vite que ça Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Non pas de nouveau ! Pas de nouveau ! Non ! Non ! Non ! Non ! Pas de nouveau une run qui se joue sur le first cycle Mais non ! Non ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je ne fais que des runs Où genre je dois réussir à faire le first cycle sur la première phase de Ganondorf pour Faire le one cycle sur la première phase pour atteindre mon objectif Oh je peux pas être tranquille et arriver à Ganondorf avec genre je sais pas moi une vingtaine de secondes d'avance pour être tranquille Wesh J'étraine J'étrine J'étrine le one cycle mais c'est trop chaud Donc oui pour ceux qui sont pas au courant Oh son père Donc la version HD elle a 45-16 Mon but c'est de battre la version HD Mais là j'ai moins de secondes Et donc je sauve un peu de temps Comment je sauve du temps sur Ganondorf ? En réussissant En réussissant la... Le one cycle sur la première phase Pour réussir le one cycle donc Réussir à faire la première phase de Ganondorf en un seul cycle Il faut que... Il faut que... Je réussisse sur la première flèche de lumière de Zelda à mettre un slash et quatre attaques tournoyantes Donc quatre quickspins Et donc slash into quatre quickspins J'ai tout juste tout juste le temps C'est vraiment chaud mais si j'arrive à faire ça Et qu'ensuite sur la phase 2 Ganondorf Il troll pas au niveau de la RNG Et qu'ensuite Zelda elle troll pas au niveau de la RNG du tirage de flèches Et ben peut-être que je sauve un peu des huit secondes que j'ai à sauver Et que c'est suffisant pour mettre la version HD JPP toutes mes runs Faut que je... Faut que je clutch à Ganondorf Allez Je suis là mais il y a une pub Normalement t'as le temps de... De clear la pub bonbon Par contre j'étais tellement haut sur le zombie hover J'aurais pu activer la... La potion tellement plus tôt ça m'a étonné Ouais je fous le focus J'arrête de vous lire je le focus Oh ... ... Let's go, ok ? La RNG s'il te plaît, la RNG Zelda troll pas, je t'en supplie tu troll pas La version HD, on sent ! Let's go ! Oh la la ! Oh j'étais pas bien à la fin ! Oh j'étais pas bien ! Oh j'étais pas bien ! Oh ! Il suffit d'une run, on s'en fiche si au début de la session tu galères sur les stick-overs ! On en a rien à foutre ! Pardon, on en a rien à faire ! On en a rien à faire ! On en a rien à faire ! À faire ! À faire ! You're a drug ! On va faire semblant d'avoir pas vu drug, ok ? Euh... Par contre, on va screen ! It is... It is a world record ! Yeah ! C'est un nouveau record du monde les gens ! Et c'est un record du monde très important ! Parce que c'est un record du monde plus rapide que la version HD ! Et ça, c'était pas arrivé depuis quoi ? 7, 8 ans ? C'était pas arrivé depuis le barriere skip sur la version HD ! Et ça... Ça, ça m'est très bien ! 2016 ! Ah non, ça fait 12 ans ! Non attends, non, ça fait combien ? Non, je sais pas calculer, je suis complètement teubé ! Non, donc ça fait 8 ans ! Ça fait 8 ans que la version Gamecube n'a pas été plus rapide que la version HD ! Donc euh... Donc euh... Donc euh... Donc c'est trop bien ! Après c'était quand c'était le... Donc euh... Ce qui dit Minix, c'est que la dernière fois que la version SD était plus rapide, la version Gamecube c'était... Le 11 juillet 2016 ! Et là, on est... Bah on est plus loin ! Donc ça fait plus de 8 ans ! Ça fait plus de 8 ans ! Ça fait 8 ans et puis euh... Et 2 mois ? 2-3 mois ? Un truc du style ? Ha ha ! 0-7 HG ! Ha 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 ! Faut que je prenne un screenshot ! Laissez-moi prendre un screenshot, c'est très important ! Oh là là le... Oh ! Et... Avant le stream ! Avant le stream, je me suis dit... Aloha ! Practice un tout petit peu... Le one cycle... De Ganondorf ! Parce que pour un peu, de nouveau... LOL MDR... Taron va se jouer là-dessus ! Heureusement que j'y ai pensé ! Heureusement que j'y ai pensé ! Ok, petit screen là ! Petit screen ! Ah là, je trouve pas euh... L'outil de capture ! Ok, j'ai l'outil de capture ! J'ai l'outil de capture ! Let's go ! Attends, attends, attends... Pourquoi je ferme les yeux sur toutes les captures ? Rires ! Voilà ! Une capture où je ferme pas les yeux ! On va spammer Twitter comme Jaja ! Je peux tellement faire mieux ! Je peux tellement faire mieux que ça les gens ! Je peux tellement faire subs 45 et tout ! Mais en vrai, je suis déjà content ! Good or bad RNG ? Hum... It was ok ! It was pretty good ! I would say... Trug ! But it wasn't insane ! It wasn't insane at all ! I got way better RNG ! But it was ok ! I got one red rupee ! I think ! But the rest was... Was not great ! Est-ce que tu vas arrêter là ? Je sais pas ! Je sais pas si je vais arrêter là ! Je pense que dans tous les cas, je vais moins souvent faire de l'enni pour cent ! Je vais peut-être même faire autre chose ! En vrai, si j'ai un autre speedrun qui m'intéresse, je pense que je vais laisser l'enni pour cent là pour l'instant ! Et je vais peut-être laisser les gens détruire l'enni pour cent plus que ce que j'ai fait là ! Et revenir à ce moment là peut-être ! Mais si je trouve un autre speedrun qui me met bien, peut-être que je vais... Je vais peut-être switch ! Je sais pas pourquoi il y a mon chat qui essaye de me transmettre un message ! J'ai l'impression ! Je sais pas ce que c'est là ! J'essaye de le sentir mais... Je... Ouais ! Allez ! Le mec il attend pour la concurrence ! Non mais c'est que aussi genre... J'ai envie de faire autre chose aussi ! J'ai aussi envie de faire autre chose ! Et... Là ! Là ! Là ! Là ! Là ! En fait j'ai fait mon objectif ! Je suis content ! Je suis content ! Bon ! Faut annoncer sur Twitter ! Subnautica ! Oh tu rêves ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! je joue à Subnautica en stream ! Y'a tellement d'autres trucs à faire ! Et... Jamais ! J'ai beaucoup de gens qui nous ont déjà pas lu ! J'ai beaucoup de gens qui nous ont déjà vu ! J'ai beaucoup de gens qui nous ont déjà vu ! T'as une bonne tour ! Ouais ! Je suis au courant, pardon, pardonnez-moi. Après, déjà, tu pourrais faire Echoes of Wisdom comme tu avais dit, voilà, par exemple. Par exemple, il y a en tout cas un stream par semaine, il va partir sur Echoes of Wisdom, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'y jouer, au bout d'un moment, c'est bon, on va y jouer, d'accord ? Parce que ça suffit, là, Wind Waker avec toutes les nouveautés qui m'empêchent de jouer au nouveau Zelda, au bout d'un moment, ça me saoule. Et puis, faire peut-être un peu plus de Céleste aussi pour la fraise dorée de Farewell, voilà. Ouais, je vais faire l'annonce Discord, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Hop, allez, c'est pas mal. Elle est où, la capture ? Elle est là. Je vais le mettre aussi sur le Discord de Wind Waker. Allez, c'est la fête. On le met sur mon Discord, on le met partout. Tous les gens, ça me bute. À chaque fois, sur le serveur Discord, tous les gens qui mettent, genre, des links qui attendent quand tu pibi quelque part, et que t'es en stream, et qu'ils sont sur le stream, ça me termine. C'est vrai ? Attends, Soriku, t'avais dit combien ? Mais je crois que c'est pas ça. Soriku, il avait parié un pibi pour le VIP. Attends, attends, faut aller regarder ça, c'est très important. Faut absolument aller regarder ça. Si tu veux un VIP avec ça, mec, dans mes veines. Non, 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 dis-moi pas ça, Invad. Tu peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire qu'il a loupé le... Il a loupé l'après d'il y a une seconde. Tu peux pas me dire ça. Attends. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, 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 non. Il a parié 45-09. Non. Non, Soriku, non. Soriku, je vais retimer. Soriku, je vais retimer pour toi. Et au cas où j'ai split, genre, trop tôt, il y a un monde. Où t'es quand même VIP. Mais honnêtement, pas de bol, ref. Pas de bol. Mais il y a peut-être un monde, hein. C'est comme mon dernier PB où j'étais ex aequo avec Iwabi. Mon 45-16. Non, mon 45-19, pardon. Mon 45-19, j'ai split un poil trop tard. Et en fait, on a retimé. Et c'était en fait un 45-18. Donc il y a encore un petit espoir. Peut-être un petit espoir. Peut-être. On sait pas. On attend le retimage du fromage. Et on verra. Je t'enverrai un DM Discord. Ok, ça joue. Ouais, Brat, tu viens de louper une run WR et une run qui a battu la version HD alors que ça faisait 8 ans que ça n'était pas arrivé. Donc, dommage. Mais bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Merci encore pour les GG les gens et merci d'avoir peut-être passé sur le chat et tout. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait Pingouin, Kared aussi. Donc ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir de l'animation dans le chat et tout. Perso, je suis arrivé sur le stream quand tu as mis l'épée dans la tête de Ganondorf. Au moins, t'étais là. T'y fû. Mais vraiment, t'as ta clocche quoi. Tu peux limite dire que t'y fû. Plus tard, ça aurait été chaud. Mais là, tu peux le dire. Même pas. Je suis arrivé. L'épée était déjà mise. Oh là 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 là. Coup dur. Coup dur pour Cordon. Sous-titrage ST' 501